Le foire des produits des organisations bénéficiaires du programme de partenariat entre l'USADF et le gouvernement du Bénin. C'est ce qui a réuni les deux grands acteurs de cette foire dans les murs du ministère des petites et moyennes entreprises ce 21 septembre à Cotonou. Objectif, informer le public cible et les potentiels clients sur le contenu de cette foire. L'objectif fondamental c'est de pouvoir les déplacer de leur lieu de production pour les mettre en relation avec beaucoup les acheteurs professionnels. Ceci va leur permettre de développer la notoriété et l'image de marque de leur entreprise. C'est une opportunité unique pour eux d'améliorer, d'abord de mieux se positionner sur le marché, de pouvoir entrer en contact avec ses collaborateurs ou ses acheteurs professionnels afin que ces derniers puissent avoir la possibilité de nouer déjà, si possible, des intentions d'achat avec eux. Et c'est ça qui explique aussi cette foire réservée. C'est beaucoup plus dans une stratégie de B2B, c'est-à-dire d'affaires en affaires, donc ils viennent ceux qui sont les grossiers, ceux qui sont les distributeurs, qui sont déjà préalement identifiés et qui sont dans la zone de Cotonou, dans le sud, pourront avoir accès avec eux, à leurs produits et échanger directement avec eux. Étendu sur trois jours, soit du 29 au 1er octobre prochain, elles semblent déjà alléchantes. Les grandes activités prévues, c'est de pouvoir faire des panels où il sera débattu des questions liées à la qualité des produits mises en production par les entreprises et également, quelles sont les stratégies que les petites et moyennes entreprises que les différents partenaires appuient, notamment ADF, comment ils ont pu avoir accès à d'autres marchés plus rémunérateurs pour mieux se positionner. Il y aura aussi des ateliers qui donneront des opportunités de discuter de qui fait quoi et qu'est-ce que chaque entreprise produit et quelles sont les capacités dont elles disposent pour pouvoir accéder à de nouveaux marchés très promoteurs. Et enfin, il y aura des expositions par les promoteurs eux-mêmes qui vont présenter leurs produits avec le concours, sûrement, des seniors en coaching pour leur permettre de mieux se valoriser et améliorer l'image de marque de leur entreprise. La coopération bilatérale entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique à travers la Fondation pour le développement de l'Afrique a pour mission d'accroître les échanges au niveau national qu'international entre les petites et les moyennes entreprises. La promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le second, c'est la compétitivité, la rentabilité de nos petites et moyennes entreprises et les sociétés coopératives. Et à travers la compétitivité, nous avons la production en qualité et en quantité pour assurer la sécurité alimentaire. Nous avons également les échanges commerciaux et les investissements avec les États-Unis et notre pays. Et nous avons également la lutte contre la pauvreté par la création d'emplois et l'augmentation des revenus des communautés locales. Il faut noter que de la collaboration entre la Fondation pour le développement de l'Afrique et le gouvernement du Bénin, il en sort de 2016 à 2021, 41 subventions accordées sur 2025 PME participants. Le rendez-vous est donc pris pour le 29 septembre prochain dans la salle majestique de Cotonou pour des moments du donner et du recevoir entre petites et moyennes entreprises, socle de développement d'une nation.